Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que vous avez pu faire ce que vous vouliez, en tout cas vous avez pu aussi vous reposer un petit peu. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule hebdo, pour la semaine du 21 au 27 décembre, pour faire vos énergies et vos messages. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre coeur, d'accord ? Allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies à mi-taureau pour cette semaine. Du 21 au 25 décembre. Alors, premier message, on vous dit, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Oui, vous avez peut-être peur, alors peut-être que tout va bien, mais peut-être que vous avez peur que ça ne dure pas, donc attention à vos pensées, c'est ce que je n'arrête pas de dire, on co-créer tout le temps. Donc si vous pensez positif, vous allez co-créer du positif, si vous pensez du négatif, vous allez co-créer du négatif, donc attention, attention à vos pensées. Donc le ciel bleu est en vous, ne pensez pas aux nuages qui pourraient arriver, d'accord ? Parce que c'est ça qui va vous gêner. Alors, les autres messages, on vous dit, la santé. Donc là, il y a quelque chose à guérir, alors peut-être que vous avez des problèmes de santé, peut-être que vous êtes soucieux aussi ou soucieuse par rapport à une situation qui pour l'instant se passe bien, et vous avez peur que ça se passe mal. C'est ce qu'on vous demande ici, c'est peut-être de guérir ce pessimisme, peut-être de guérir cette vision que vous avez, de vous dire c'est trop beau pour être vrai. Attention, comme je dis, à vos pensées. Ici, on vous dit l'instabilité. C'est peut-être ça que vous avez à guérir dans votre vie, peut-être que vous vous sentez instable en ce moment, peut-être que vous voulez retrouver un côté routinier, ou peut-être que vous êtes dans la routine, et c'est peut-être ça qu'il y a à guérir, peut-être qu'on vous demande de mettre quelque chose, de mettre de l'imprévu dans, je dirais que c'est plutôt ça, on vous demande de mettre de l'imprévu dans votre vie en fait. Donc vous avez à guérir ça. Vous êtes trop, tout est trop, trop calculé, trop, trop, comment dire, trop stable. Oui, il n'y a plus de surprise dans votre vie, on vous demande de guérir ça. Il faut apporter un petit peu de fantaisie, un petit peu de spontanéité. Mais vous en avez peur, vous en avez peur. Vous avez peur que justement, si vous ne maîtrisez pas, si les choses ne sont pas au carré, vous avez peur que ça part en cacahuète, que ça n'aille pas dans le sens que vous vouliez. Or la vie c'est ça, la vie ce sont des surprises bonnes ou mauvaises, mais c'est ça vivre, c'est accepter, c'est accueillir les surprises de toute façon. Allez, quel est votre message, amis taureaux ? Aujourd'hui, les taureaux, pour la semaine du 21 au 27 décembre, on vous dit qu'il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Mais voilà, on y est. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inidé faire leur entrée dans ta vie. Tout à fait, c'est ce qu'on vous demande, de guérir justement en faisant rentrer un petit peu la spontanéité, en changeant vos routines, votre routine, en changeant des choses. Parce que vous êtes en train d'être étouffé ici. Et cet étouffement vous fait justement, peut-être à force d'être trop enfermé, de ne pas s'ouvrir à l'extérieur, on peut se dire, on peut finir par voir la vie en noir, en fait, de broyer du noir. Donc c'est ce qu'on vous dit avant de broyer du noir, avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de cette routine qui vous pèse. Vous n'avez peut-être pas l'impression pour l'instant, ou peut-être que vous en avez eu l'intuition, mais en tout cas, ici on vous dit d'en sortir, de sortir de cette routine, qui ne vous va pas si bien que ça finalement. Allez, Ami Vierge, quel est votre message ? Chaque religion, chaque philosophie, est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Alors là, on vous demande de trouver votre propre chemin. Alors peut-être que vous êtes en fin d'interrogation, quel est votre chemin, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Alors là, je vais vous donner un conseil. Dirigez-vous vers quelque chose qui vous rend heureux, qui vibre en vous. D'accord ? C'est comme ça qu'on trouve. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Est-ce que c'est d'aider les gens ? Est-ce que c'est de soigner les gens ? Est-ce que c'est de leur apporter de la joie, de la bonne humeur ? Est-ce que c'est pouvoir les conseiller ? Est-ce que c'est pouvoir les écouter ? Donc voyez, ce qui vibre en vous, c'est de la création, peut-être faire des bouquets de fleurs aussi, pourquoi pas fleuristes, c'est un joli métier fleuriste. Donc voyez, on vous dit ici de trouver votre propre étoile en vous, donc de trouver exactement la chose qui vous fait vibrer, la chose qui vous passionne, la chose qui vous ferait que vous levez le matin ne vous pèserez pas du tout. Alors, là, c'est des messages. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous dit la maladie. Alors peut-être que... Moi, j'ai deux messages. Alors peut-être que vous êtes dans une situation qui vous rend malade à l'heure actuelle. Alors peut-être que c'est parce que vous avez perdu un travail, peut-être que vous êtes... Justement, ce qui vous rend peut-être malade aussi, c'est peut-être de ne pas savoir dans quoi vous dirigez. Peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous n'avez plus envie de faire ce que vous faisiez avant. Peut-être que vous avez envie de repartir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous parle. Alors c'est pour ça qu'on vous dit de voir en vous, trouver l'étoile en vous, parce que ça va vous permettre justement de sortir de ça, de cette envie de ne pas continuer dans ce que vous faisiez, de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il faut savoir ce que vous vouliez faire. C'est pour ça que je vous dis de vous reconnecter à votre passion, à quelque chose qui vous passionne, ou si vous ne savez pas ce qui vous passionne, cherchez, tatillonnez, tatatez, partez à la recherche de ce qui vous passionne. Et là, on vous dit que vous allez avoir la force, le courage, que vous allez pouvoir vraiment trouver les ressources qui sont en vous pour passer ce cap, pour aller vers autre chose, pour vous diriger vers autre chose. C'est plutôt bien comme message, c'est plus joli. Mais il faut d'abord que vous sachiez ce que vous voulez faire pour ensuite vous sortir de cette situation-là. Mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les qualités, toute la force, le courage, la persévérance pour y arriver. Alors, quel est votre message pour la semaine du 21 au 25 décembre ? Aujourd'hui, pour la semaine du 21 au 27 décembre, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Voilà, si vous ne saviez pas, là, on vous dit qu'il faut que vous trouviez quelque chose qui est dans l'aide aux autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Oui, alors, quand on aide les gens, quand on aide les autres, il faut d'abord céder soi-même. C'est comme quand vous voulez aimer quelqu'un, si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que l'autre personne vous aime ? C'est pareil, il y a toujours un effet miroir. Donc, attention à ce que vous voulez, réfléchissez bien comment venir en aide aux autres. Mais là, on vous dit d'attention d'être dans le juste équilibre de ce que vous voulez leur apporter. Il faut d'abord que vous soyez conscient qu'il faut que vous l'apportiez à vous-même. Est-ce que vous êtes capable de vous apporter la même chose pour ensuite pouvoir le redonner ? C'est le message ici. C'est un joli message. Donc, vous avez... C'est la semaine de la magie. Donc, c'est la semaine de vous reconnecter à votre magie. Quand on vous dit de regarder l'étoile qui est en vous, reconnectez-vous à votre magie, amis vierges, et vous verrez que vous allez avoir des réponses qui vont vous étonner. Et c'était une très jolie direction. De toute façon, on arrive vers la fin de l'année. C'est comme un bilan ici. C'est rigolo. Allez, on va aller voir pour vous, amis capricornes. Ici, on vous dit essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement les messages qu'elles contiennent. Oui. Alors, peut-être que vous voyez des choses, vous observez des choses. Peut-être que vous avez des messages. Donc, là, on vous dit que selon ce qui vous entoure, alors que ce soit relationnel, familial, sentimental, professionnel, on vous dit de ne pas rester figé sur la première impression non plus. Essayez de vous faire votre idée. Essayez de creuser. Ne soyez pas dans le jugement. Soyez dans l'observation. Et faites-vous votre idée, votre opinion. N'écoutez pas les gens qui pourraient essayer de vous influencer non plus, les opinions des autres. Restez centré sur vous, sur votre ressenti, sur le chakra du cœur. Restez sur ça, sur l'amour, sur ce sentiment d'amitié aussi, sur ces jolis sentiments en fait. Et vous verrez que vous aurez la compréhension de choses que jusqu'à présent peut-être vous échappez aussi. Ensuite, on vous dit le mariage. Donc ici, il y a une union. Alors peut-être qu'il va y avoir une union sentimentale. Peut-être que jusqu'à présent, vous hésitiez à vous déclarer, à demander à votre autre de se marier parce que vous avez des hésitations. Mais en essayant de vous-même de creuser et de vous faire votre propre union, peut-être que ces hésitations vont se soulever. Alors sinon, au niveau professionnel, on vous parle d'une union, d'une association aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui a l'air bénéfique, en tout cas, qui va vous apporter de la joie, en tout cas, et qui va vous apporter vraiment de la sérénité. Je ressens comme une paix ici. Et l'attirance. Donc oui, vous êtes irrémédiablement attiré par quelque chose, alors que ce soit votre autre, c'est pour ça que vous allez le poser en mariage, peut-être par une autre personne qui a des idées ou qui a un concept qui correspondrait à ce que vous voulez mettre en place ou peut-être que c'est un collègue de boulot aussi. Alors là, si c'est sentimental, vous êtes attiré par une personne avec qui vous avez envie de faire quelque chose de longue durée, c'est pour vous engager. Si c'est au niveau professionnel, vous êtes attiré par une personne qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous recherchez dans le niveau professionnel. Et en tout cas, ici, on vous dit que 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 oui, ça vous apporterait la sénérinité. Peut-être que aussi, si vous êtes dans une équipe, peut-être que vous êtes attiré par une personne dans votre équipe parce que vous partagez les mêmes idées, les mêmes valeurs. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner. Peut-être que dans votre famille aussi, il y a une attirance particulièrement avec une personne avec qui vous entendez bien, mais c'est parce que vous êtes quelque part un peu aussi fusionnel aussi. vous avez un lien très prononcé. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amis capricornes, pour la semaine du 21 au 27 décembre, on te demande de faire confiance à la réussite matérielle et financière. À ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Alors c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes encore dans une situation financière compliquée, mais là on vous dit qu'ici, en vous posant les bonnes questions, en voyant, en cherchant un peu la vérité, vous allez voir, vous allez avoir des compréhensions et c'est peut-être ça qui va vous permettre de sortir de cette situation-là. Vous allez vous libérer peut-être de ces énergies de manque. Plus vous êtes dans des énergies de manque, plus vous allez attirer le manque. Donc essayez de vous sentir satisfait de votre situation. pensez aussi lors des nouvelles lunes à faire le chèque d'abondance. Croyez-moi, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas être millionnaire, mais vous verrez que vous aurez des rentrées d'argent parfois assez surprenantes. Vous n'y attendez pas, mais l'univers sera vous envoyer des sommes d'argent. Je ne sais pas, ça peut être de 200, entre 200, 400 euros, vous voyez, mais ça peut toujours faire du bien. Et vous verrez, faites ça. Aux nouvelles lunes, faites le chèque d'abondance. Après on vous dit que tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Oui, parce que vous aurez su vous poser la question. Peut-être que vous allez être attiré par quelque chose, un projet ou une personne qui sera peut-être vous conseillée et vous aider justement à vous unir, à vous réunir vers des énergies d'abondance tout simplement. Voilà, amis Capricornes, et puis comme je dis, c'est la semaine de la magie puisque c'est la semaine de Noël. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, pensez positif, pensez abondance, et vous attirerez l'abondance. C'est la semaine de la magie. Si vous êtes comme ça, dans cet état d'esprit, toute la semaine, positif, attirer l'abondance, croire en votre bonne étoile, vous verrez que 2021 s'annoncera sur de très bons auspices. Allez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.